Bienvenue à tous, on est très heureux avec Sybille et avec toute l'équipe ICF France de vous retrouver pour cette première escale. Merci d'être là, il y a Sophie Anderlini qui vient de nous rejoindre. Salut Sophie ! Un petit mot particulier pour Sophie et Claire qui nous font la com sur les réseaux sociaux, franchement bravo, merci à toutes les deux et merci à chacun d'être là, à tous de votre participation à notre croisière et bienvenue à ceux qui embarquent aujourd'hui pour la première fois. Alors nous voici partis pour notre première escale dans l'île du donner et du recevoir. Donner et recevoir en y donnant du sens, en se plongeant dans les émotions qui émergent des décisions que nous prenons, qu'elles soient conscientes ou non, en participant au mieux vivre de cet acte qui est altruiste et peut-être égocentrique. Tel est le thème de notre première escale, au cœur de notre dualité et de celle de nos clients. Grand merci à Thierry qui est, voilà, que je vois. Merci à toi pour cette proposition de cheminer au plus près de nos émotions dans ce registre. Merci aussi à Nausicaa et Nelly, Nausicaa Meilleur et Nelly Lebeau, de nous embarquer sur le rivage de l'entreprise altruiste. Vous nous entraînez ce matin sur les émotions tous, mais pas que. Et sur l'entreprise et le management, mais pas que. Parions qu'en s'engageant sur ce chemin du don que vous nous offrez tous les trois, merci, en circularité. Chacun recevra de quoi partager, lui-même à son temps. Au nom de l'antenne Hauts-de-France d'ICF, je vous souhaite une excellente matinée. À vous ! Donc, je vais peut-être dire deux mots sur qui je suis, Thierry Paulmier. J'ai inventé un modèle d'intelligence émotionnelle qui s'appelle Homo Emoticus, qui est le fruit de sept années de recherche sur les émotions et puis après de cinq années de mise en pratique dans les entreprises et dans les organisations. Et effectivement, j'ai justement de publier un ouvrage sur le sujet, donc Homo Emoticus. D'accord. Donc, ce que je vais vous présenter repose sur mes travaux et sur le modèle que j'ai développé. Alors, ça, c'est le modèle que j'ai développé et ça, c'est ce que j'appelle les quatre points cardinaux de l'existence, c'est-à-dire les quatre expériences fondamentales qui peuvent permettre de caractériser, je dirais, la condition humaine et donc les différentes épreuves que l'on doit surmonter. Alors, évidemment, la mort. La mort, je pense que tout le monde en conviendra. L'amour, la beauté, la limite. Si on avait plus de temps, évidemment, je justifierais, j'explorerais davantage ces quatre branches de cette rose des vents. L'important ici, c'est de voir que derrière ces expériences de la mort, de la limite, de la beauté et de l'amour, il y a des phénomènes qui signalent l'existence de ces points cardinaux et des émotions très fortes qui viennent s'activer lors de leur rencontre. Donc, évidemment, derrière la mort, ce qui signale la mort, c'est le danger et l'émotion qui s'active, c'est la peur. Ce qui signale la limite, c'est la rencontre d'obstacles et ça active l'envie. L'envie, là, au sens de jalousie et j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu dans ma présentation parce que le don n'est pas justement susceptible d'être empoisonné par l'envie. Et puis, vous avez donc la perfection qui signale l'existence de la beauté et qui active l'admiration. Enfin, le don qui signale l'existence de l'amour et active la gratitude. Le don étant le phénomène qui permet de mesurer l'amour. On mesure en général l'amour à l'aune des dons que l'on reçoit. Plus quelqu'un nous fait des dons et plus on se sent aimé et plus on aime quelqu'un et plus on a envie de lui faire des dons. Donc, je dirais que le don est l'économie de l'amour. Donc, on va évidemment aujourd'hui se focaliser sur cette branche, mais comme je le disais, je vais un peu parler malgré tout de la branche de la limite, de l'obstacle et de l'envie parce qu'elle vient justement interférer dans une dynamique saine du don. Alors, tout d'abord, effectivement, on va s'intéresser à cette anatomie du don pour comprendre ce lien étroit, consubstantiel entre le don et la gratitude pour bien saisir comment manipuler le don et comment agir sur le don. Il faut donc comprendre ce que recouvre cette notion de don. La première caractéristique du don, c'est d'être un bien. Donc, tout don est un bien, est un bienfait. Donc, donner un coup de poing, ce n'est pas un bien, c'est un mal. Donner une caresse, par contre, évidemment, c'est un bien. Donc, ça, c'est la première caractéristique du don, c'est nécessairement d'être quelque chose qui nous fait du bien et qui est un bien. La deuxième, c'est qu'il faut qu'il soit offert par quelqu'un. Et ça, c'est très important. Le don s'inscrit toujours dans une relation. Il instaure une relation et aussi, il repose sur une relation entre un donateur et un donataire. Donc, le don a toujours une structure ternaire. Il y a un donateur, une chose donnée et un donateur. Un don anonyme, c'est quasiment un oxymore. Il y a des entreprises, des start-up qui essaient de développer des applications de bienveillance où elles suggèrent d'envoyer des paroles bienveillantes anonymes. Et alors, une parole bienveillante, c'est justement un don que l'on fait à quelqu'un. Et malheureusement, si elle est anonyme, elle ne peut pas susciter de gratitude puisqu'on ne sait pas à qui offrir cette gratitude. Vous avez certainement fait l'expérience lors de votre anniversaire où vous recevez beaucoup de cadeaux et à chaque fois que vous déballez un cadeau, vous voulez savoir qui vous a offert cet objet, ce présent pour pouvoir orienter votre gratitude et créer un attachement à la personne qui vous a offert ce cadeau. Donc, vous avez besoin de savoir qui vous fait ce cadeau, qui vous fait ce don. J'en profite pour préciser que quand on parle de biens, la palette des biens qui entre dans la logique du don, c'est tous les biens, donc ça peut être une parole justement, un regard, un geste, un sourire, un cadeau évidemment, mais aussi un service rendu. La palette des biens faits que l'on peut recevoir est très large. Et puis, la troisième caractéristique d'un don, c'est qu'il est offert gratuitement. Donc, il est sans contrepartie, il est désintéressé et ça, c'est très important pour la personne qui le reçoit de percevoir que ce bien offert est vraiment gratuit, qu'il n'y a pas de logique de calcul derrière et qu'il n'y a pas de demande qui va suivre ou plus ou moins différer dans le temps. Alors voilà, quand on a ces trois caractéristiques, un bien offert par quelqu'un gratuitement, donc là, on peut considérer qu'on est face à un don. Mais en fait, il manque encore une quatrième caractéristique qui est qu'il faut que ce bien offert par quelqu'un gratuitement soit fait délicatement. Et là, je veux insister sur la manière de donner qui entre dans la définition même du don et parfois même permet de caractériser le don. C'est la manière dont je reçois ce cadeau, ce présent qui va me permettre notamment de percevoir l'intention de savoir si ce don est fait de bon cœur, s'il part du cœur et la délicatesse avec laquelle est fait ce don me permet d'en juger. Et c'est dans cette délicatesse-là que va grandir la gratitude. Donc, quand on a reçu un bien de quelqu'un gratuitement et délicatement, là, on a optimisé, je dirais, les conditions pour ressentir de la gratitude. Donc, la manière de donner rentre même dans la phénoménologie du don et parfois même peut-être un don en surabondance qui s'ajoute au don fait. Je vais vous donner un exemple pour être plus clair. J'ai été il y a quelques années dans une soupe populaire volontaire et donc on offrait un repas, un déjeuner et j'étais au service écoutant. Donc, c'est-à-dire qu'on déjeunait avec eux et on les déjeuner, me dit la dame à l'entrée m'a serré la main. Et il a ajouté, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai touché une femme. Et en fait, il était beaucoup plus touché, non pas par le repas qu'il recevait, que par la manière dont il avait été reçu à l'accueil, c'est-à-dire que la personne qui l'avait reçue, l'avait reçue avec justement respect, égard, délicatesse, lui avait serré la main et lui avait souri. Et donc, ça, c'est l'enveloppe, je dirais, du don. C'est la manière de donner qui parfois peut même être plus touchante que le don lui-même. Alors ensuite, il y a des coefficients amplificateurs du don, c'est-à-dire que, alors le premier, c'est du côté du donateur, celui qui reçoit. Plus il est dans le besoin, plus il est dans la détresse et plus le don qu'il va recevoir va évidemment être amplifié et donc la gratitude aussi va être amplifiée quand on est tous dans la détresse. Un petit geste, un petit sourire, une petite parole d'encouragement peut nous faire énormément de bien et peut nous toucher énormément et nous donner vraiment beaucoup de gratitude envers les personnes qui ont posé ces gestes. Donc, le degré du besoin du donateur au moment où il reçoit le don va amplifier le don. Du côté du donateur, c'est le degré de sacrifice du donateur. Plus j'ai l'impression que la personne qui me fait ce don paye de sa personne, que ça lui coûte, qu'il fait même des sacrifices et plus évidemment je vais être touché par le cadeau qu'il me fait. Si par exemple, je viens dîner chez vous avec, j'amène une bouteille d'un grand cru Saint-Emilion, Château-Cheval-Blanc par exemple, vous allez certainement être touché par la qualité du présent que je vous apporte et vous dire, il ne se moque pas de moi, il m'apporte vraiment un très beau, un très bon vin, un excellent vin, un vin très cher. Donc, vous allez avoir de la gratitude et puis si au cours du repas, je vous dis, en fait, c'est un client qui me l'a offert, il m'a offert une caisse de bouteille et voilà, donc j'en ai apporté une. Tout de suite, vous allez dire, c'est un peu moins un don qui lui a coûté, comme c'est un don qui ne lui a pas coûté puisqu'il l'a reçu gratuitement, tout de suite, votre gratitude risque d'être un peu, je dirais, diminuée de savoir que cette personne finalement vous offre quelque chose qui ne lui a rien coûté, qu'il vous offre de son superflu. Idem, si je vous invite chez moi, si je cuisine pour vous, donc j'y ai passé du temps, c'est évidemment beaucoup plus fort que si j'ai fait appel à un traiteur, même si le repas est meilleur. Enfin, le troisième coefficient d'amplification, c'est le degré d'intimité entre le donateur et le donataire. Et là, plus on se connaît, moins on se connaît, pardon, et plus le don va être amplifié et va produire de la gratitude puisque, a priori, si nous sommes des illustres étrangers, le fait que je vous offre quelque chose gratuitement va évidemment éminemment vous toucher. Je me souviens un jour d'avoir été au Laos dans un no man's land entre deux aéroports et il y avait deux jeunes femmes qui n'avaient pas les moyens de payer leur visa et donc étaient coincées dans ce lieu. Et voilà, je me suis proposé de leur payer leur visa et évidemment, j'étais pour elles le messie puisque évidemment, je n'étais personne pour elles et subitement, elles étaient dans la détresse et je leur proposais de les aider. Donc évidemment, quand on offre son aide à quelqu'un qu'on ne connaît pas, il va être éminemment touché. Et c'est, pour illustrer ça, il y a cette fameuse chanson de Brassens, la chanson pour l'Auvergnat qui, à mon avis, essaie d'illustrer ça. Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat, donc là, c'est un peu le Samaritain, comme dans la parabole, le Samaritain, donc l'étranger, celui qui ne nous connaît pas mais qui va malgré tout nous aider. Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, donc vous voyez, avec délicatesse, m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'a donné du feu quand les croquantes, elle faisait les croquants. Tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Donc, les gens qui m'étaient proches, les gens que je connaissais, ne m'ont pas aidé. Et toi, que je ne connaissais pas, qui viens d'une autre région, tu as, avec délicatesse, tu m'as aidé. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Voilà, le capital de gratitude. L'événement est bien mémorisé. Il y a un énorme capital de gratitude qui est signifié par la fin de ce couplet. Toi, l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel, au Père éternel. Donc, là, je crois qu'il veut manifester vraiment une gratitude infinie. Et il le montre par, évidemment, lui souhaiter, lui souhaiter effectivement une vie éternelle. C'est preuve qu'il a été profondément touché. Alors, on a vu les émotions du pur don, parce qu'après, on verra que le don, effectivement, peut être empoisonné. Alors, du côté du donateur, quelles sont les émotions qui nous font donner ? Alors, il y a d'abord la pitié. Et d'ailleurs, très souvent, quand les gens nous sollicitent, justement, ils font référence à ça. Pitié, pitié, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. On sait que la pitié, évidemment, d'être touché par la souffrance de l'autre ou sa détresse va nous amener à devenir donateur. La gratitude, évidemment, quand on a de la reconnaissance pour les gens, on veut aussi, donc ils nous ont fait des dons déjà, et c'est ce dont parlait tout à l'heure Sybille, le fait que quand on a reçu, on veut à son tour donner. Donc, la gratitude, évidemment, est une des émotions qui nous meut à donner. L'admiration, et là, toutes les personnes qui, tous les phénomènes de fans, toutes les idoles, les célébrités le savent bien, elles reçoivent énormément de cadeaux. Quand on admire quelqu'un, on veut lui faire des cadeaux, on veut lui faire plaisir, on le considère comme un ami, virtuellement comme un ami. Et enfin, l'indignation, cette émotion qui naît du sentiment d'injustice va aussi nous amener à donner. Donc, ces quatre émotions qui, évidemment, nous poussent à devenir donateur. Du côté du donateur, eh bien, donc, comme il reçoit un don, un bien offert sans contrepartie délicatement, il va ressentir de la gratitude. Alors, comment être sûr que l'on a fait un don ou que l'on a reçu un don ? Alors, en fait, il y a un effet physiologique et psychologique aussi qui se manifeste, c'est la joie. C'est la joie que ça nous procure. Si on veut être sûr que le don que l'on a fait est vraiment, par du cœur, était vraiment sincère, était ému par une des quatre émotions qu'on en a évoquées, c'est qu'une fois que j'ai fait le don, j'ai une joie intérieure. Et donc, ça, c'est subjectivement pour être sûr que je suis bien en train de faire un don et pas un calcul. Et idem, pour être sûr que j'ai bien reçu un don, il y a cette gratitude qui naît et qui, donc, par surabondance, crée de la joie. Donc, la joie vient en surabondance de la gratitude du côté du donateur et du donateur d'avoir donné. Donc, c'est cet effet de joie dans lequel nous met un don. Si on n'a pas de joie quand on donne, c'est qu'il doit y avoir une autre raison pour laquelle on donne. Soit on est contraint par devoir, on est obligé, ou par intérêt ou par calcul. C'est qu'il y a une autre logique qui vient s'insinuer dans le don. Alors, les effets du don. Alors, sur le donateur, eh bien, ça va faire grandir en lui la bienveillance. Et du coup, l'idée aussi de s'améliorer, de se perfectionner. Et donc, l'exemplarité, ça va le faire gagner en confiance en lui-même. Et puis, ça va le rendre plus généreux. Et on verra effectivement que le don, plus on donne et plus on a envie de donner. Et c'est une source qui ne se tarie pas. Du côté du donateur, eh bien, évidemment, les mêmes dynamiques comportementales se mettent en place. Donc, le donateur, celui qui reçoit du don, eh bien, il est appelé, invité à la bienveillance et il se sent entraîné dans la bienveillance. Il gagne en confiance en lui-même également parce que le don étant une élection, puisqu'on est choisi par quelqu'un pour recevoir quelque chose, on se sent adopté, on se sent affilié et donc, on se sent apprécié, on se sent aimé puisque le don permet de mesurer l'amour. Donc, plus je sens que les gens me font des dons et plus je me sens important pour eux. Et donc, je vais gagner en confiance en moi. Et de là vient aussi l'envie de devenir meilleur et donc de gagner en exemplarité et aussi en générosité. Et dans la relation, évidemment, qu'est-ce qui va se tisser ? C'est de la complicité, de la bienveillance mutuelle, de la confiance réciproque, de l'affection, de l'attachement, de la fidélité et de la solidarité. Alors là, on a vu la logique, je dirais, du don pur, c'est-à-dire ce que certains appelleraient le monde des bisounours où tout va bien, le don fonctionne parfaitement et nous met dans des émotions positives, enclenche des cercles vertueux, des dynamiques relationnelles vertueuses et tout va bien. Malheureusement ou pas malheureusement, mais de fait, il y a une caractéristique de la structure du don qui va pouvoir entraîner des conséquences négatives. Et cette caractéristique du don, c'est celle que j'essaye de, enfin celle que je présente ici à travers ce proverbe. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que le donateur est en position haute et le donateur en position basse. Que du coup peuvent naître des sentiments de supériorité et des sentiments d'infériorité. Et c'est là que va pouvoir se glisser d'autres émotions. Et alors, comme oui, ce que je veux ici signaler, c'est que vous voyez donc la position du donateur et celle du mendiant en fait. Il reçoit dans ses mains et symboliquement, c'est bien celle de celui qui demande de l'aide et qui tend la main. Et donc, c'est là que va pouvoir s'insinuer des émotions négatives que sont du côté du donateur un sentiment de supériorité, de vanité. Donc, on va aussi pouvoir donner par vanité pour pouvoir percevoir dans le regard des autres que l'on est supérieur. Il va pouvoir naître de l'orgueil. On va pouvoir donner par orgueil pour prouver son puissance, son pouvoir. On va pouvoir donner par envie. Et là, c'est typiquement la logique du potelatch décrit par Mauss dans son essai sur le don, mais qui n'est pas un essai sur le don, qui est un essai sur des prestations de type agonistique. Donc, en fait, c'est des rivalités pour montrer qu'on est supérieur aux autres. Et donc, on va donner par envie pour montrer qu'on est plus riche que les autres. Donc, l'envie peut aussi être une source de donation et le mépris. Aussi, on peut donner par mépris. Donc, ça, c'est d'autres émotions qui vont pouvoir être des moteurs du don. Évidemment, là, on dévoie le don, mais parce qu'on est focalisé sur ce sentiment de supériorité. Et du côté du donateur, évidemment, peut naître un sentiment d'infériorité. Et d'abord, par l'envie. L'envie ne supporte pas d'être mis en position d'infériorité, d'être infériorisé, car le don infériorise puisqu'on le reçoit. D'où l'envie qui peut naître de ne pas être capable de pouvoir donner à son tour ou de pouvoir rendre et de pouvoir rendre même avec usure. C'est typiquement le mécanisme du potelage. Et l'envie peut donc entraîner vers la honte et la tristesse et vers des émotions qui nous abattent encore plus, qui nous abaissent, ou vers des émotions qui vont, au contraire, être des émotions de compensation où on va vraiment avoir un sursaut d'orgueil, mais je n'ai pas besoin de ta charité, je n'ai pas besoin de ton aide, je n'ai pas besoin de ta pitié, merci beaucoup, qui vont pouvoir faire naître aussi de la colère et du mépris. Donc, ça, c'est des émotions qui nous mettent en position haute où justement, on essaye de reprendre une position haute puisque le don avait pour effet de nous mettre en position basse et donc de nous abaisser, de nous sentir abaisser. Et alors, ensuite, il y a les imperfections du don et de la gratitude qui vont être des sources d'amertume et de blessures d'amour propre. Alors là, évidemment, c'est les frictions, c'est quand le don commence à dérailler ou commence à y introduire des frictions qui vont réduire la gratitude, voire créer d'autres émotions négatives. Alors, chez le Don, je vous ai demandé de l'aide, je vous ai demandé de me prêter de l'argent et vous avez refusé. Et on le sait, quand on demande de l'aide ou qu'on demande à quelqu'un de nous faire un don et qu'il le refuse, ça peut vraiment terminer une relation, ça peut vraiment nuire à une relation, on se sent blessé dans son amour propre, on se sent, voilà, on perd la face parce que là aussi, c'est ça, dans la logique du don, il y a aussi cette logique de ne pas perdre la face, de ne pas avoir son amour propre blessé. Donc, le refus, c'est évidemment le stade radical. Mais il y a des stades un peu mineurs, mais qui aussi créent de l'amertume, c'est quand le don est insuffisant. Je vous ai demandé quelque chose et finalement, pour reprendre encore l'exemple de l'argent, parce que bien souvent, c'est un sujet critique, je vous ai demandé de me prêter 10 000 euros et puis vous me dites, finalement, oui, moi, j'ai une mauvaise expérience par le passé, on ne m'a pas remboursé l'argent, non, je ne peux te prêter que 1 000 euros. Bon, vous voyez, là, le don va être, parce que le prêt est quand même un don, parce qu'on n'est pas obligé de prêter, le don insuffisant va un peu ternir ou mettre un peu d'amertume, la gratitude ne va pas être aussi forte parce qu'on peut se sentir un peu vexé ou blessé dans son amour propre, après avoir fait une démarche de demande d'aide, qui est donc se mettre en position basse, de n'avoir finalement obtenu qu'un don insuffisant. Le don avec retard, c'est-à-dire que je vais prendre un certain temps avant de vous donner quelque chose. Et voilà, je vous demande votre aide, ça peut même être une seconde ou deux secondes, je sens que vous avez un temps de réflexion et donc je peux me demander est-ce que ça part vraiment du cœur ? Est-ce que c'est de bon cœur que vous le faites puisque finalement vous hésitez avant de me dire oui ? Et donc, ce petit, déjà le retard peut être déjà une source un peu d'amertume ou de blessure, d'amour propre. Le don indélicat, le don évidemment qui peut faire perdre la face ou vous vexer. Je donnerai un exemple, je déjeunais à côté d'un écrivain très connu qui déjeunait avec un autre écrivain et dans un prêt-à-manger, donc vous voyez, par un grand restaurant, donc de la restauration rapide, et qui lui dit mais c'est moi qui t'invite, mais si tu veux, tu peux aller prendre quelque chose pour ton dîner de ce soir. Et donc, j'ose croire qu'elle le faisait vraiment en partant du cœur, c'est-à-dire qu'elle voulait lui offrir aussi son dîner du soir, mais ça me semblait très maladroit et assez vexatoire et pas très délicat, en fait, sous-entendu, elle pouvait aussi lui payer son sandwich du soir ou sa salade du soir. Donc, vous voyez, là, le don peut être indélicat, ça peut être par maladresse ou intentionnellement, mais même par maladresse, ça peut vraiment être une source de vexation et de blessure d'amour propre. Chez le donateur, c'est évidemment les imperfections de la gratitude. Alors, évidemment, le refus du donateur de témoigner de la gratitude, alors là, on ne reçoit pas de remerciement, ah bon, tu fais un cadeau, pas de merci. Donc, on sait d'ailleurs combien c'est important dans l'éducation des enfants de leur apprendre à dire merci. Donc, c'est bien une éducation à la gratitude, donc à savoir cultiver la gratitude envers les dons reçus. La gratitude insuffisante, ben voilà, on a l'impression que cette gratitude n'a pas été exprimée de manière très enthousiaste ou ne dure pas. Il y a ça aussi dans la gratitude insuffisante, c'est le fait qu'elle est éphémère et c'est justement un des effets problématiques d'une gratitude qui, on va le voir, est teintée d'autres émotions, c'est qu'elle ne dure pas, c'est-à-dire qu'on oublie, on oublie les services rendus, les cadeaux reçus, les paroles revalorisantes, les compliments. La gratitude est insuffisante et du côté du donateur, évidemment, ça peut être blessant et créer un peu d'amertume. La gratitude en retard, évidemment, elle n'est pas spontanée, elle ne vient pas tout de suite et là aussi, ça peut évidemment créer de l'amertume. Et enfin, une gratitude indélicate, elle est aussi maladroite, elle est exprimée avec maladresse et donc là aussi, elle peut susciter des vexations. Alors, ce qui peut entraîner du coup l'ingratitude, parce que donc toutes ces gratitudes imparfaites peuvent donner l'impression qu'il y a de l'ingratitude et dans le monde de l'entreprise dans lequel j'interviens, parfois, je rencontre des chefs d'entreprise qui sont assez peu convaincus de l'existence de la gratitude. Et là, c'est vraiment un verbatim de quelqu'un qui me disait ça, mais quand vous faites un don à vos employés, la première année, vous recevez de la gratitude, mais l'année d'après, ça devient un acquis social. Autrement dit, ça devient un dû et non plus un don. Donc, on oublie la gratitude, c'est un dû et évidemment, ça peut blesser le donateur puisqu'il a l'impression qu'il fait des dons, mais qu'après, finalement, il n'aura plus de gratitude, mais on le forcera à de nouveau donner. Et ça peut amener, alors là, c'était un autre chef d'entreprise qui m'avait dit ça quand je faisais ma présentation, il m'avait dit « Que pensez-vous de cette phrase ? La reconnaissance est la seule maladie du chien non transmissible à l'homme. » Il me dit « Moi, ce n'est pas mon expérience, je n'ai pas ressenti que les gens étaient capables de gratitude. » Alors, c'est Antoine Bernheim, un ancien banquier, qui a dit cette phrase et évidemment, elle est terrible, mais il y a un cynisme que l'on peut rencontrer dans le monde de l'entreprise parce qu'on se dit, mais finalement, parier sur la gratitude, vous voyez, ce n'est pas un bon pari parce que c'est un investissement qui reste relativement stérile. Les hommes sont ingrats par nature. Alors, pour ne pas donner une vision, je dirais, caricaturale du monde du travail et notamment des entrepreneurs et des patrons, puisque là, je vous ai donné deux exemples de patrons qui avaient une vision très cynique de la gratitude, qui ne croyaient pas à la gratitude, il y a aussi des écrivains et des écrivains, Mark Twain, qui a écrit pourtant les aventures de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn, qui disaient « Si vous recueillez un chien affamé et que vous le rendez prospère, il ne vous mordra pas. » C'est la principale différence entre un chien et un homme. Donc, vous voyez, une vision cynique. Et puis, on pourrait dire, alors c'est peut-être les religions qui nous disent que la gratitude, les gens sont gentils, les gens sont reconnaissants. Eh bien, pas vraiment, en fait, parce que justement, dans le christianisme, dans les évangiles, il y a une évaluation, il y a un épisode où Jésus guérit dix lépreux et il y en a un seul qui vient le remercier. Et donc, il dit « Les dix n'ont-ils pas été guéris ? Et les ne vôtres, où sont-ils ? » Ils ont pourtant été guéris de la lèpre, mais un seul est venu le remercier. Donc là, vous voyez, même dans les évangiles, on estime que le taux de gratitude de l'humanité, c'est 10 %. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir trop de, je dirais, de surestimer et avoir des attentes trop importantes vis-à-vis de la gratitude des gens. Les gens peuvent être ingrats, il faut le savoir. Et on va voir un peu pourquoi, quels sont les effets, quelles sont les émotions qui peuvent expliquer que notre gratitude soit stérilisée. Et c'est essentiellement, je dirais, la piste que je vous donne, c'est celle de l'envie. C'est précisément que, là, c'est un moraliste suisse, nous remercions humblement tous ceux qui nous aident à gravir une position sociale. Donc, à court terme, on a de la gratitude. Mais une fois parvenu, nous en rendons grâce à notre seul mérite. C'est-à-dire qu'on a tendance à oublier tous les dons qu'on a reçus. Combien de gens vont vous dire qu'ils se sont faits par eux-mêmes, qui n'ont pas eu besoin d'aide, etc. Alors qu'en fait, évidemment, beaucoup de gens leur ont ouvert les portes, les ont aidés. Donc, nous bénéficions de beaucoup d'aide et de beaucoup de dons des gens, mais nous avons tendance à les minimiser parce que nous… Et je crois que c'est lié à l'envie qui refuse de se sentir infériorisé et de devoir se sentir redevable des autres. On ne veut pas être entré, se considérer dans une logique de dons parce que ça veut dire qu'on a été dépendant des autres, qu'on a été mis en position basse et qu'on aurait redevable de quelque chose. Alors là, c'est juste l'oubli progressif de tous les dons et des bienfaits qu'on reçoit, mais ça peut aller plus loin. Et pour illustrer justement ce… Alors, il y a un magnifique livre de Mélanie Klein qui s'appelle Envie et gratitude, qui est une psychanalyste que je vous invite à lire. Mais là, je prends l'exemple de ce roman qui a été écrit en 1927 par Olécha sur l'envie, où justement, pendant l'époque soviétique, c'est très intéressant sous le communisme, où vous avez un jeune homme qui était dans la rue, qui a été recueilli par un autre qui est directeur d'une usine et qui lui fait beaucoup de bien. Donc du coup, puisqu'il lui donne… Il lui offre l'hospitalité, il le nourrit, il s'occupe de lui. Et malgré tout, progressivement, ce jeune homme commence à le détester. Et donc, il le quitte et il lui écrit cette lettre. J'aimerais vous exprimer mes sentiments. À vrai dire, je n'en éprouve qu'un, la haine. Je vous déteste, camarade Babichev. Je vous écris cette lettre pour rabattre un peu votre orgueil. Vous voyez, rabattre, c'est qu'il croit qu'il se met en position haute, en position de supériorité, puisque c'est lui qui lui rend des services et qui l'aide. Dès les premiers jours de ma vie chez vous, j'ai commencé à éprouver de la peur. Vous m'écrasiez. Donc toujours ce sentiment d'écrasement qui vient de l'envie et qui vient de recevoir et de ne pas pouvoir donner à son tour. Vous vous étiez installé sur mon dos. Qui lui a donné le droit de m'écraser ? Est-il vrai que je ne le vaux pas ? Mais est-ce que je vaux moins, puisque moi, je reçois beaucoup et je ne suis pas capable de donner en échange ? Est-il plus intelligent ? A-t-il l'âme plus haute ? Est-il plus finement structuré, plus fort, plus imposant ? Vous voyez, toute la logique d'une hiérarchisation qui lui est insupportable. Me domine-t-il non seulement par la situation, mais aussi en tant qu'individu ? Pourquoi dois-je reconnaître sa supériorité ? Voilà les questions que je me posais et chaque journée à vous observer m'apportait une parcelle de réponses. Donc, Yuri Alecha explore dans ce roman la psychologie de l'envieux et le fait d'un homme qui, recevant des bienfaits, en vient à haïr son bienfaiteur parce qu'il ne supporte pas d'être mis en position basse. Il se sent de plus en plus rabaissé, humilié. Et donc, cela explique, et ça va expliquer un des quatre paradoxes que l'on va voir sur lesquels je vais terminer, que le don peut susciter. C'est qu'effectivement, le don peut susciter la haine de celui qui le reçoit, dans les cas extrêmes, bien sûr. Alors, les quatre paradoxes que je voulais voir avec vous, le premier, c'est qu'il faut donner plus pour donner assez. et on l'a vu, comme il faut que le don soit fait avec délicatesse pour que le don, on sache qu'il vienne bien du cœur, qu'il est fait volontiers et pour aussi que le don ne paraisse pas insuffisant, il vaut mieux essayer de donner un peu plus. Il faut avoir l'air prodigue, il faut avoir l'air libéral, il faut donc avoir l'air généreux. Il vaut mieux, pour être sûr de ne pas vexer et créer une blessure d'amour propre chez celui qui va recevoir, il faut toujours essayer de donner un peu plus que l'on pense qu'il faille donner pour donner assez. Le deuxième, c'est que donner éveille le désir de donner plus. C'est aussi un paradoxe puisqu'on se dit, on pourrait se dire, et c'est aussi un critère pour évaluer qu'on a bien donné. Quand on a bien donné, on veut encore donner. Si quand on a donné, on veut, voilà, j'ai suffisamment donné, alors là, c'est qu'on n'était peut-être pas justement dans une vraie logique du don. Quand on donne vraiment, que ça part du cœur, on a encore plus envie de donner. J'illustrerai ceci par le final de la liste de Schindler, que vous avez certainement tous vu. Oscar Schindler a énormément donné puisqu'il a sauvé plus de 1000 personnes et la scène finale est magnifique où, alors que les 1000 employés lui témoignent leur gratitude en lui offrant un anneau d'or fait avec l'or des dents de certains des ouvriers, il se met à pleurer parce qu'il se rend compte qu'il avait encore sa voiture et qu'il avait encore un insigne qu'il aurait pu vendre et avec cet argent, il aurait pu en sauver davantage. Autrement dit, alors qu'il a déjà tellement donné, et c'est ce que lui disent ses ouvriers, il se rend compte qu'il aurait pu encore plus donner, qu'il en a encore gardé par devers lui et qu'il aurait pu, il a encore envie d'en donner plus. Et dans Guerre et paix, vous avez aussi un passage de Tolstoy où justement le héros traverse des villages, où il a créé des écoles et les paysans, les fermiers le remercient et l'acclament et il se rend compte qu'il aurait dû faire encore beaucoup plus. Et donc, quand on donne vraiment, et vous en avez peut-être fait l'expérience, on a offert quelque chose, on se rend compte que finalement, on aurait peut-être dû en prendre un peu plus. On a déjà envie de faire un autre cadeau quand on fait un cadeau. Donc, ce paradoxe, c'est que quand on donne, on a envie encore plus de donner. Et puis, un autre paradoxe, c'est que donner attache plus que recevoir. C'est-à-dire que celui, le donateur, s'attache davantage au donataire que l'inverse. Et pourtant, ça paraît paradoxal parce qu'on pourrait se dire c'est quand même lui qui reçoit un don et donc il devrait s'attacher davantage à nous. En fait, non, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on donne quelque chose, on donne une part de soi et on s'attache à la personne à qui on a donné, on a rendu un service. Et cette logique se voit de manière, je dirais, archétypale dans les rapports parents-enfants. Les parents ne font que donner énormément à leurs enfants et sont beaucoup plus attachés à leurs enfants que l'inverse. Et enfin, donner peut provoquer la haine du donateur envers le donateur. C'est donc un paradoxe puisqu'on pourrait imaginer que ne recevant que des bienfaits, il devrait n'avoir que de l'amour pour lui parce que c'est l'envie qui vient lui faire se sentir humilié, rabaissé, vexé. Et donc, il ne supporte plus d'être dans cette position basse. D'où l'importance d'offrir aux gens à qui on donne la possibilité de se donner à leur tour et de donner aussi. Il n'y a rien de pire que de ne pas donner la possibilité à quelqu'un de donner, de lui donner enfin cette position haute, de pouvoir être utile, de se sentir utile, de se sentir capable d'aider les autres. Et voilà, je terminerai sur cette image parce qu'on a vu que le taux de gratitude, il ne faut pas avoir une vision trop idéaliste et il faut avoir conscience que la gratitude va s'étioler et va peut-être être en deçà de ce que l'on attend. Mais malgré tout, quand la gratitude est là, elle peut renverser les montagnes. Et j'aime bien le final de ce film, le cercle des poètes disparus, puisqu'on voit à la fin des étudiants qui sont terrorisés par un professeur tyrannique et qui, quand ils voient arriver leur ancien professeur qui leur a tellement apporté qu'ils appellent leur capitaine, ô capitaine, mon capitaine, sont prêts à surmonter leur peur, à se monter sur des tables et à se mettre debout pour leur exprimer leur gratitude. Et donc, la gratitude est peut-être plus fort que la peur. La peur, bien souvent, est considérée comme l'émotion la plus puissante parce qu'elle renvoie à la conservation de soi. Mais justement, la gratitude permet de la dépasser parce qu'elle renvoie au don de soi et qu'on peut, par envie de se donner, oublier de se conserver. Voilà, je m'arrête là. Voilà, j'espère n'avoir pas été trop long. À 9h43, je crois qu'on a tenu à peu près les délais. Et donc, je peux répondre à vos questions. Merci Thierry. J'ai effectivement quelques questions sur ce que tu viens de nous présenter, à commencer par Fanny qui nous demande, est-ce qu'on peut donner plusieurs raisons, entre guillemets, par exemple, la gratitude et l'orgueil ? La gratitude et l'orgueil ? Les deux raisons en même temps, en fait, pour… Alors, oui, alors il peut y avoir, évidemment, c'est ça, c'est que les émotions, il peut se glisser un peu d'orgueil. Alors, soit ça peut être complètement de l'orgueil, la manière dont je donne, soit effectivement, je peux le faire par gratitude et puis peut me venir un peu de vanité ou un peu d'orgueil. Effectivement, les émotions peuvent s'entremêler. Il y a quand même une… dans la manière de donner, de ce que l'on va donner. Et puis, c'est surtout justement la joie. Est-ce que la joie prédomine une fois qu'on a fait le don ? C'est qu'on est vraiment… ça procède vraiment d'une émotion saine, c'est-à-dire pitié, admiration, gratitude. Si ça vient de l'orgueil, il peut y avoir un plaisir, mais c'est un plaisir éphémère qui s'apparente aussi à de la joie malgré tout. Mais oui, ces émotions-là, justement, c'est pour ça qu'on peut être ambivalent. On peut faire les choses avec plusieurs raisons. Et donc, il peut y avoir toujours un peu d'orgueil qui vient se glisser dans le donateur. Merci Thierry. Il y a Élodie qui nous demande si la gratitude du donateur est jugée insuffisante par le donateur. Le don est-il vraiment un don ? Est-ce que c'est vraiment désintéressé ? Alors, c'est-à-dire que là, la gratitude est insuffisante du côté du donateur. Alors, de toute façon, l'intention du donateur, c'était de faire un don. Donc, pour lui, dans son cœur, c'est clair que j'ai voulu vous faire un don, j'ai voulu vous aider, j'ai voulu vous rendre un service. Donc, si la gratitude est insuffisante, ce que ça peut créer, c'est une amertume, c'est-à-dire justement l'orgueil peut venir me dire, mais attends, mais il devrait me remercier, il devrait me remercier davantage, il devrait en faire beaucoup plus. Donc, c'est… Mais le don a été fait parce que l'intention du cœur était de faire un don. Là, ce n'est pas dépendant… Là, c'est plus du côté du donateur que le don n'est pas reçu. C'est ça. Si la gratitude du donateur est jugée insuffisante par le donateur, c'est-à-dire si le donateur considère qu'il n'est pas assez gratifiant, est-ce que vraiment c'est un don à désintéresser ? Il est désintéressé parce que de toute façon, le donateur l'a fait. S'il l'a fait dans une vraie logique de don, il l'a fait de manière désintéressée. Donc, de son point de vue, ça ne change rien. Ce qui va le blesser, c'est que son geste n'ait pas été reçu correctement et soit mal interprété, soit méprisé, soit dédaigné. Et donc, il va en avoir une petite blessure peut-être d'amour propre, une vexation. Mais comme il l'a fait de manière désintéressée, ça reste un don. Ensuite, il y a Corinne qui demande, peut-on vraiment faire du don en entreprise du fait de la relation de subordination ? Oui, on peut faire du don. D'ailleurs, on en fait. Le don, c'est tout. Quand vous faites un sourire, quand vous allez chercher le café pour quelqu'un, le don fourmille au quotidien. Nous faisons plein de petits dons. Nous tenons la porte d'entrée. Nous raccompagnons à la station métro en voiture un collègue ou un chef ou un collaborateur. Donc, le don, se distille, et même dans une relation hiérarchique. Alors, évidemment, dans une relation hiérarchique, on attend davantage. En général, ce qu'on constate justement dans les études, et notamment pour ce qui est des paroles valorisantes, des compliments, des remerciements, des encouragements, etc., qu'il y a une asymétrie. C'est-à-dire que c'est évidemment le supérieur. Le supérieur étant, en général, censé avoir un pouvoir supérieur, une capacité de faire davantage de choses. En tout cas, il est attendu de ses subordonnés davantage de dons, puisqu'il est censé avoir davantage de pouvoir. Et qu'effectivement, ce qui peut venir inhiber le don du côté du collaborateur, c'est de la méprise que pourraient constituer les dons qu'il pourrait faire. C'est-à-dire qu'on pourrait l'imaginer qu'il essaye de flatter, qu'il essaye de séduire, qu'il essaye de se faire bien voir, justement, et notamment vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres pourraient imaginer que les dons qu'un de leurs collègues fait à son chef sont faits uniquement par intéressement. Donc, effectivement, là, il y a toutes ces situations qui peuvent venir inhiber le don, que ce soit du côté du donateur ou du donataire. C'est qu'un don, c'est une occasion d'envie pour les autres. Quand on est manager, donc effectivement, à chaque fois que je fais un don à l'un, il faut que je perçoive que peut-être, potentiellement, je vais créer de l'envie chez les autres. Donc, tout avantage, toute préférence, toute différence de traitement. Mais malgré tout, on attend de lui qu'il fasse des dons. Et en tant que collaborateur, évidemment, on a le procès d'intention qu'effectivement, s'il fait des dons, c'est pour se faire bien voir, c'est par calcul et donc, ce n'est pas un vrai don, ce n'est pas désintéressé. Donc, évidemment, tout ça, tout cet arrière-plan vient, je dirais, rendre le don plus délicat. Mais oui, on peut tout à fait, dans une relation hiérarchique, faire du don. Et même, je dirais que c'est attendu d'un manager qu'il fasse des dons, que ce soit, ne serait-ce que par des paroles valorisantes. Alors, il y a plein de questions qui arrivent. Est-ce qu'il y a un lien avec l'âge ? Est-on plus dans la gratitude avec l'âge ? Alors, ça, c'est une question, justement, de trajectoire de vie. Est-ce que dans sa vie, on a réussi à davantage travailler, à cultiver l'admiration des qualités des autres et des perfections autour de soi, et donc l'admiration étant aussi un remède contre l'envie, et le travail de gratitude, de tout ce que l'on reçoit, de tout ce que l'on est, pour se défaire de l'envie. Si on a réussi à se défaire des pièges de l'envie, de la comparaison avec les autres, qu'on a appris à cultiver la gratitude et l'admiration, on grandit logiquement à travers sa vie, on gagne en sagesse, on devient moins envieux, on arrive à se détacher davantage de la comparaison. Oui, mais malgré tout, il peut arriver qu'on reste un envieux invétéré. Donc, ce n'est pas automatique, je dirais. L'expérience de vie a tendance à aller vers davantage de sagesse, mais ce n'est pas automatique. On peut aussi devenir aigris. Je veux dire, les gens aigris, les gens qui sont dans le ressentiment, qui sont dans une envie impuissante parce qu'ils n'ont pas réussi leur vie, ils ont l'impression d'avoir raté, ils sont tout le temps en train… Eux, évidemment, vont avoir du mal à être dans la gratitude. Dès qu'on leur fait un cadeau, dès qu'ils voient des dons qui sont faits, au lieu de les recevoir avec gratitude, vont avoir du mépris, et vont les rejeter. Donc, tout dépend de quelle est sa trajectoire de vie. Merci. Il y a Riquet qui pose une question, il nous partage un peu son expérience, je crois. Quelle place faites-vous à la réciprocité que j'ai connue en entreprise ? Recevoir quand je suis dans le besoin et rendre à un autre quand lui est dans le besoin, ça m'a permis d'être affranchi du sentiment d'infériorité. Oui. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que l'effet du don sur le donateur, et donc la gratitude qu'il active, est une gratitude intransitive. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément orientée vers celui qui a donné. Et un bon exemple, c'est des études qui ont été faites sur, par exemple, la probabilité que vous teniez la porte à quelqu'un. Cette probabilité augmente du fait qu'on l'a tenu pour vous avant. Donc, le fait que quelqu'un que vous ne connaissiez pas se soit arrêté pendant cinq secondes pour tenir la porte, vous allez dire merci. Vous allez d'ailleurs être touché, qu'il prenne cinq secondes de son temps. Et du coup, nécessairement, vous allez vous retourner pour faire le même geste. Donc, on amorce des cercles vertueux en recevant, on a aussi envie de donner et pas forcément à celui qui a reçu. Et évidemment, dès qu'on est en position de donner, on est en position de supériorité et on a ce plaisir de pouvoir être en position de faire quelque chose pour les autres et d'agir sur le réel et d'agir dans la vie des autres. Et c'est ça qui nous restaure d'un éventuel sentiment d'infériorité. Merci. Ensuite, il y a une clarification entre le don et le cadeau. Comment faire la différence entre un don et un cadeau et entre l'envie et la jalousie ? Alors, pour moi, le cadeau, c'est un des registres du don. C'est un objet matériel que l'on offre à quelqu'un. Mais le don, ce n'est pas forcément un objet matériel. Ça peut être, comme je le disais, ça peut être un sourire, un regard, un geste. Ça peut être un service rendu. Ça peut être du temps. Le don, c'est tout bien. C'est pour ça que je suis revenu sur une définition très générale. C'est tout bien reçu de quelqu'un. Et donc, ça peut être de l'écoute, un moment de qualité. Et là, vous voyez, pour ceux qui ont lu Gary Chapman, ça doit parler. Une parole valorisante, un merci, un compliment, un encouragement, une excuse. Tout ça, ce sont des dons. Et donc, le cadeau n'est qu'un certain registre qui se cristallise dans des objets et qui donc devient beaucoup plus symbolique. Mais en fait, bien avant le cadeau, il y a beaucoup d'autres dons qu'on reçoit. Déjà, quand vous allez m'offrir ce cadeau, c'est la manière dont vous allez me l'offrir, le regard que vous allez me donner, le sourire, votre visage. Il y a tout ça que je reçois comme un cadeau et qui va me permettre d'évaluer si ce cadeau est un vrai cadeau. Alors, la différence entre l'envie et la jalousie, dans le langage courant, les deux sont confondus. Et il y a une confusion, c'est-à-dire qu'on dit très souvent, « Ah, ne sois pas jaloux de ton frère, ne sois pas jaloux de ta sœur, etc. » Chez les moralistes, les philosophes et les psychologues des émotions, on les distingue malgré tout comme deux aspects du même triangle, ces deux positions par rapport à l'objet qui est convoité par les deux. Je prendrais le triangle du mari, de l'amant et de l'épouse. « Le mari est jaloux de l'amant et l'amant est envieux du mari. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le jaloux est celui qui a peur de perdre quelque chose, qui a peur d'être dépossédé de quelque chose qu'il possède. Et l'envieux veut déposséder quelqu'un de ce qu'il possède ou le voir déposséder de ce qu'il possède. Si vous voulez, l'envie défensive, alors que l'envie est offensive. Ce qui explique que pour les moralistes, il y a une jalousie qui peut être acceptable moralement, puisque quand on veut vous prendre quelque chose qui est à vous, que vous ayez une réaction défensive de jalousie, de vouloir le conserver, ça peut être moralement justifié. Évidemment, il ne faut pas qu'elle devienne maladive ou obsessionnelle. Mais l'envie est toujours condamnée, elle est condamnée par tous les moralistes, c'est qu'on est dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures, on condamne l'envie, c'est-à-dire de vouloir posséder quelque chose que l'autre possède, vouloir le voir ou le déposséder de ce qu'il possède. L'envie est toujours considérée comme, je dirais, le poison des relations sociales, le poison de la société. Une société où l'envie pourrait se déployer ne serait pas viable puisque tout le monde prendrait ce qui appartient aux autres. Donc, la jalousie, c'est la peur de perdre ce que l'on a. Par exemple, être jaloux de ses privilèges, ce n'est pas vouloir les partager. On dit les riches sont jaloux de leurs privilèges. Il y a des expressions qui montrent bien que c'est quelque chose qu'on a et qu'on ne veut pas perdre. Alors que l'envie, évidemment, si vous voulez, le riche est jaloux de ses privilèges et le pauvre est envieux du riche. Donc, ces deux positions, l'un est en position basse et l'autre est en position haute, mais voit que sa position va perdre sa position haute et va être rabaissé au niveau de l'envieux. Voilà. Merci. Comment faire pour qu'un don soit reçu le mieux possible ? Alors, justement, c'est ça où la délicatesse, c'est-à-dire qu'il faut au maximum que le don n'abaisse pas, c'est-à-dire ne pas créer un sentiment d'infériorité, un sentiment d'humiliation, un sentiment de vexation, comme l'exemple que je donnais d'offrir un sandwich pour son dîner du soir. Il faut donc veiller à ce que l'amour propre, il faut que celui qui reçoit ne perde pas la face, ne se sente pas humilié par le fait de recevoir de vous quelque chose. Et donc, c'est ça, c'est cette délicatesse. C'est sans façon, vous voyez, dans la chanson de… Voilà, c'est donner sans façon, c'est essayer de normaliser le don pour que la personne n'ait pas l'impression d'être mise en position inférieure. Et puis, c'est surtout pouvoir lui offrir, dès que possible, la possibilité de se donner, soit vis-à-vis de soi, mais soit vis-à-vis des autres, c'est-à-dire de pouvoir lui-même devenir donateur. Et c'est surtout ça, la pire chose qu'on puisse faire, c'est refuser de recevoir de quelqu'un, comme il peut arriver entre deux amis, l'un a un train de vie qui est supérieur et qui a tendance à toujours régler la note quand ils vont au restaurant. Et puis, à un moment donné, vous avez un sursaut d'orgueil de l'un. Mais il dit, non, non, mais cette fois-ci, c'est moi. Non, non, voilà, à chaque fois, c'est toi qui payes. Voilà, à un moment donné, vous voyez, le fait que ce soit toujours l'un qui paye, que ce soit toujours moi qui donne et ne pas offrir à l'autre la possibilité, à un moment donné, de lui aussi donner, c'est là où ça peut poser des problèmes et ça peut poser des problèmes d'hostilité qui peuvent survenir. Alors, il y a encore plein de questions qui arrivent. Donc, du coup, je pense qu'on ne va pas avoir le temps parce qu'on a jusqu'à 10 heures. Donc, je vais poser encore une ou deux questions, je pense. Qu'en est-il du don par devoir, genre l'éducation, par exemple, et du don par amour ? Oui. Alors, logiquement, c'est vrai que le don par devoir, c'est presque un oxymore, c'est-à-dire au sens subjectif, c'est-à-dire est-ce que je fais vraiment un don quand je le fais par devoir ? Maintenant, comme je l'ai brièvement évoqué, à la fois la gratitude et le don et le partage, quand on est enfant, ça s'apprend, c'est-à-dire il faut apprendre à partager son goûter avec son frère, avec sa sœur, apprendre à donner. Et donc, parfois, on a besoin d'être appelé et enjoint à donner. Donc, ça peut avoir besoin de s'éduquer et donc ça peut passer par des, comment dirais-je, des devoirs, c'est-à-dire c'est vrai que la morale, c'est ça, c'est de nous donner des devoirs de choses. Si on était parfait, si on était bon et généreux, on n'aurait pas besoin de morale. La morale vient nous soutenir pour nous dire, mais non, mais il faut quand même que je sois bon. Donc, parfois, quand notre cœur est un peu fermé, notre cœur est un peu sec, d'avoir des devoirs, ça peut nous permettre de nous remettre dans une dynamique du don en espérant qu'à un moment donné, le cœur va de nouveau s'ouvrir et que ça viendra du cœur. Donc, le don par devoir est éducatif et participe du processus d'apprentissage du don, mais évidemment, pour que le cœur prenne le relais et que ce soit la générosité du cœur qui vienne offrir. Mais ça s'éduque et si on ne l'a pas appris, effectivement, ça peut nous empêcher d'être un bon, d'être généreux. Y a-t-il une interaction du spectateur du don ? Oui, bien sûr, parce que le spectateur, pour lui, il ne reçoit pas un don, mais ce qu'il voit, c'est une perfection et donc c'est édifiant. Et donc, il y a un effet de mimétisme et d'exemplarité et on est admiratif des dons reçus par les autres. J'ai un exemple qui me vient, un ami qui travaille dans une salle de marché, un de ses collègues, sa femme a perdu l'enfant à la naissance, à l'accouchement, et son chef a dit, puisque c'est comme ça, quand il est arrivé, il lui a dit non, non, mais tu n'as rien à faire ici, rentre chez toi, occupe-toi de ta femme, ne pose pas de jour, on s'occupe de tout, reviens quand tu es prêt à travailler. Et moi, je m'arrange avec les services administratifs. Autrement dit, là, il a fait un don extraordinaire à l'un de ses collaborateurs et tous les autres ont été édifiés. Et cet ami me disait qu'il s'est rendu compte que son chef était humain, que son chef était bienveillant, même si ce n'est pas lui qui l'a reçu, c'est beau. D'ailleurs, les gestes de dons ont une esthétique morale, c'est qu'on les trouve beaux. Tout geste de générosité est beau à voir et nous édifie et nous donne envie, nous aussi, de l'imiter. Donc, il y a un mimétisme vertueux qui naît de la position du spectateur. Donc, le spectateur ne reste pas totalement spectateur, il peut lui-même devenir donateur parce qu'il a vu. Et c'est comme ça que fonctionne l'éducation, par l'exemple. C'est montrer l'exemple. Donc, c'est toute l'éducation par montrer l'exemple. L'école de l'exemple, c'est d'être spectateur de gestes, notamment de bienveillance. Et je vais caler mon comportement à l'exemple des modèles que j'ai. OK. Après, une question sur le driver fait plaisir. Comment prendre conscience ou accepter, j'imagine, le retour qui est donné pour les personnes qui ont le driver fait plaisir ? Très fort. Alors, redites-moi, ça fait plaisir, ça, c'est un des cinq drivers. Et comment prendre conscience quand on reçoit du retour ? Alors, la formulation de la question, elle n'est pas simple. Mais comment, en fait, on arrive à prendre conscience qu'on nous donne du retour quand on a un driver fait plaisir, en fait ? D'accepter, j'imagine, la gratitude, quoi. Le retour du don qu'on a donné. Alors, quand on a le driver fait plaisir, comment on peut… J'imagine comment on peut accepter le merci de celui qui a reçu le don, en fait. En quoi ça serait contradictoire ? Enfin, quand quelqu'un nous remercie, c'est ça ? Oui. Il y a des personnes qui ne savent pas recevoir le merci, la gratitude, peut-être. Ah, qui ne savent pas recevoir la gratitude. Mais en quoi… Justement, ça devrait nous faire plaisir. Enfin, du coup… Ah, fait plaisir, c'est fait plaisir à l'autre. Exactement. Fait plaisir à l'autre. Eh bien, justement, faire plaisir à l'autre, là, c'est précisément, c'est d'accepter ses remerciements. Parce que ce qui va lui faire plaisir, c'est que quand je vous dis… Quand vous vous remerciez chaleureusement, merci de ton aide, etc. Si je dis, mais non, mais non, c'est rien, c'est rien, mais t'inquiète pas, c'est rien de tout, etc. Lui, s'il a été touché par votre aide, par votre service, par votre cadeau, c'est d'accueillir, de l'accueillir. Parce que c'est ça qui va lui faire plaisir, c'est que vous accueillez ses remerciements. Quand on pose une parole de ce genre, on ne veut pas qu'elle soit balayée d'un revers de main. On veut qu'elle soit accueillie à sa juste hauteur. Donc, si je vous fais un compliment et vous dites, mais non, mais non, etc., ça va me vexer. Parce que moi, ça perd du cœur. Je pense que vous avez vraiment cette qualité. Et si vous déniez le compliment ou vous déniez le remerciement, ça ne va pas me faire plaisir. Donc, il me semble que ça peut tout à fait être conciliable, si on a ce driver, de vouloir faire plaisir aux autres. Vouloir faire plaisir aux autres, c'est accepter les compliments, accepter les cadeaux, accepter les remerciements. Et puis, il y a plein de coachs dans la salle, donc du coup, ça doit pouvoir aider. Dernière question, peut-être parce qu'elle touche au coaching. En quoi les émotions qui mènent aux quatre paradoxes du don sont plus « humains » que les émotions du pur don qui nourrissent pleinement la gratitude ? Et que pensez-vous du don en relation de coaching ? Alors, vous pouvez répéter la première question. La première question, c'est en quoi les émotions qui mènent aux quatre paradoxes du don sont plus « humains » que les émotions du pur don qui nourrissent pleinement la gratitude ? Enfin, plus « humains ». Elles sont toutes humaines, en fait. Je n'aimais pas… En termes d'humanité, elles participent de la palette, voilà, l'orgueil, la vanité, l'indignation, le pitié. Enfin, il y a une palette, dans le modèle que j'ai développé, il y en a 16. Toutes ces émotions sont humaines. Il n'y en a pas une qui est plus humaine que l'autre. La différence, c'est que certaines nous créent du plaisir, sont agréables, et d'autres sont désagréables, nous créent de la peine. Certaines nous font du mal et certaines nous font du bien. Donc, c'est là où… Certaines font du bien aux autres et certaines font du mal aux autres. La colère, le mépris, voilà, ça, c'est des émotions que personne… Justement, qui créent la toxicité dans une équipe ou dans une relation. Donc, c'est surtout… C'est justement… C'est le côté obscur, je dirais, de notre vie émotionnelle qui fait partie de notre humanité, qu'on ne peut pas éradiquer. On ne peut pas envisager d'être ni envieux, ni vaniteux, ni orgueilleux, ni colérique, ni méprisant. Toutes ces émotions, on les a en nous. Ce qu'il faut, c'est réussir à les chasser au maximum, à les réguler au mieux pour pouvoir justement refaire reposer la relation sur des émotions positives, saines, que sont la compassion, l'admiration, la gratitude, la joie. C'est sur ces émotions-là que se constitue notre bonheur et notre attachement réciproque. Les autres émotions peuvent créer justement… vont nous… vont disloquer les relations et vont nous faire souffrir ou vont faire souffrir l'autre. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais elles sont toutes humaines. La question, c'est notre choix sur quelles émotions on veut vivre et sur quelles émotions on veut cultiver dans notre vie. Et dans la relation du coaching, le don, je pense qu'effectivement, il a sa place pleinement. De toute façon, dans toute relation interpersonnelle, le don s'instille, qu'on le veuille ou non, parce qu'on est des êtres humains, on a tendance… Vous allez rencontrer un de vos coachés, vous allez lui offrir un café, vous allez dépasser les horaires, vous allez lui offrir 5-10 minutes de plus. Il y a tout un tas de gestes et d'attitudes et d'actes et de paroles que vous allez poser qui vont être perçus en tout cas par celui qui les reçoit comme un don que vous faites et non pas comme une prestation. Donc, dans toute relation interpersonnelle, le don, pour moi, c'est le matériau essentiel d'une relation interpersonnelle. Merci Thierry. Je pense qu'on peut arrêter. Il y a plein de questions encore super intéressantes. Donc, du coup, on va avoir 10 minutes de plus, on ne pourra pas répondre à tout. Mais merci Thierry pour ça. Sybille et Emmanuel, peut-être pour lancer la pause ? Si certains ont des questions, ils peuvent me les envoyer. À ce moment-là, j'aurais plaisir à leur répondre. Parce que j'aimerais pas que certaines personnes repartent en ayant des questions sans réponse. Enfin, donc, si elles le veulent, elles peuvent me contacter et m'envoyer leurs questions et j'aurais plaisir à leur répondre. Donc, comme ça, on peut poursuivre dans une logique du don au-delà du séminaire d'aujourd'hui. Merci Thierry. Merci Thierry. Merci Thierry.